Ouais, on va dire que je suis prêt, oui. Ça tourne. C'est un roman qui est vraiment entre Le roi de l'évasion et L'inconnu du lac. Alors bon, j'essaie de le déconnecter un peu du cinéma, de ne pas trop le ramener au cinéma, parce que je pense que c'est réellement un roman. Je l'ai écrit avant L'inconnu du lac et je crois que j'ai songé pendant 5 minutes à éventuellement l'adapter. Mais en plus, je pense que ce n'est même pas faisable. Ce n'est pas faisable. Je veux dire, où on peut trouver... Je pense que c'est très compliqué de trouver le comédien qui ferait Pépé et la comédienne qui ferait Cindy. C'est carrément... Je pense que c'est aussi un peu né de la frustration du roi de l'évasion où justement, je trouve que je n'avais pas été assez loin dans cet équilibre un peu entre la violence et l'amour, entre le trash et le lyrisme. Je sais que la littérature m'a au moins permis d'aborder ces extrêmes-là. Par exemple, dans le roi de l'évasion, il y avait ça, quoi. L'idée aussi, il y avait quelque chose de très... C'était comique, mais c'était tragique aussi. Je pense qu'il y a un aspect tragique dans le roi de l'évasion qui était dans ma tête, je pense, au départ, et qui, au fil des écritures, s'est un peu diluée et la comédie a repris le dessus. Je crois que j'étais un peu frustré par ça. Et là, j'avais vraiment envie de... Quand je dis de pousser... En fait, je voulais pousser les... On va dire... Ces antagonismes-là, ces télescopages entre la comédie et la tragédie au maximum, quoi. En fait, j'avais donc ce roman dont j'ai sorti... J'ai extrait... Enfin, il y a une séquence au sein du roman qui m'a donné envie de faire le film, quoi. Qui m'a donné envie d'écrire « L'inconnu du lac dans la foulée » et j'ai écrit « L'inconnu du lac ». Donc, après, moi, j'ai un peu fait lire à droite à gauche ce roman, mais, bon, les retours n'étaient pas mis au bolan. Voilà. Je crois que le meilleur retour que j'ai eu, à l'époque, c'était cet ami qui m'a dit « Faut en faire un film ». Bon, déjà, pour moi, c'était pas génial, quoi, comme retour. Ouais, enfin, un roman, on vous dit... Ouais, ouais, fais-en un scénar, ça sera super. C'est pas forcément les bonnes nouvelles. Et j'ai... Donc, je l'avais un peu laissé dans un coin parce que j'étais passé à l'inconnu du lac. Et on réfléchit à qui on pourrait le proposer et ça aurait coupé. Ouais, on peut tomber... Enfin, c'était un peu... L'évident, c'était de ce côté-là. D'une part, c'est quand même... Oui, ça fait partie... C'est quand même le grand éditeur français. Enfin, je sais qui ça peut aller, ce genre de, je pense, de roman. Et puis, en plus, oui, et puis, quelque part, bon, voilà, c'était... Enfin, c'était un peu à lui, à la voir. Et voilà, bon, et puis, en plus, je l'ai appelé, j'ai demandé si ça m'intéresse de lire. Il m'a dit oui, bien sûr, si ça m'intéresse de lire. Voilà. Il m'a dit que je mettrai un peu de temps pour le lire. J'ai envoyé début décembre et je m'attendais à avoir des nouvelles vachement très, très... Dans longtemps, quoi. Donc, j'ai envoyé début décembre l'an dernier et début janvier. Mais genre, le 2 janvier, j'avais un mail de sa part en disant qu'il était très intéressé pour le lire. Sous-titrage Société Radio-Canada